A la une, la fulgurante propagation du Covid-19 qui se poursuit avec son lot de morts. 11 décès enregistrés hier. Analyse des chiffres avec Nafisatou Silla dans un instant. Série de reportages sur les trois districts sanitaires encore épargnés par le coronavirus. Nous irons à Djanhe-Manghan dans le département de Goudiri. Réaménagement des horaires de travail en cette période de couvre-feu. Vous entendrez la réponse du ministre du Travail dans ce journal. A suivre également notre dossier sur les mesures d'adaptation adoptées dans certaines entreprises. Le rappeur 10 000 problèmes et ses coprévenus condamnés à trois mois de prison avec sursis. Ils étaient jugés ce matin pour violation du couvre-feu, entre autres chefs d'inculpation. La modification de la loi 69-39 sur l'état d'urgence et l'état de siège. Que dit vraiment le texte adopté hier ? Certains sont-ils allés trop vite en besogne en accusant le président de la République de s'arroger le droit de décréter l'état d'urgence hors contrôle de l'Assemblée nationale ? Réponse avec Mohamed Ali Mouba dans quelques minutes. Enfin, la collecte de fonds de PASTEF. L'opération se poursuit malgré les mises en garde du ministre de l'Intérieur. Les donateurs ont promis 80 millions de francs CFA supplémentaires. L'actualité internationale sera présentée par Georges Déti Diop. Le journal des sports se sera avec Malal Junior Gagne. Et puis notre rendez-vous quotidien avec nos deux invités du jour. Point de vue, faut-il élargir le couvre-feu à d'autres régions pour contenir l'épidémie de Covid-19 ? Réponse dans la seconde partie de cette édition. A la mise en onde, Abdoulaye Diop. 11 autres vies ont été enlevées hier par le Covid-19 au Sénégal. C'est le bilan journalier le plus élevé en nombre de morts depuis les 13 décès enregistrés vendredi dernier. Autre chiffre du jour, 32 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 145 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris entre hier et aujourd'hui. Et puis ces dernières 24 heures, 152 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Le Covid-19 qui a donc fait 480 décès à ce jour, rien que pour la journée d'hier, 11 morts donc, qui ont été enregistrées. Notre pays en est actuellement à un taux de létalité de 2,21%. Les détails avec Nafisatoussila. Les patriotes avec qui nous avons parlé par téléphone refusent de faire... Nafisatoussila que nous allons retrouver dans un instant qui nous parle du taux de létalité du Covid-19 qui s'élève à 2,21% au jour d'aujourd'hui. 11 décès enregistrés à la date d'hier, 11 janvier 2021. Trois jours avant, le 8 janvier, l'ont comptabilisé 13 décès, une première pour 2021, mais aussi depuis le début de la pandémie au Sénégal. Soit un taux de létalité de 2,21%, ce qui veut dire 22 décès pour 1 000 malades. Et ce jour, 328 nouveaux cas de Covid-19 avaient été répertoriés contre 152 aujourd'hui même. Les cas communautaires, eux aussi, prennent une courbe ascendante, dépassant depuis plusieurs jours le nombre de cas contacts. Aujourd'hui, on note 102 cas communautaires contre 50 cas contacts. Hier, l'on enregistrait 174 cas communautaires contre 114 cas contacts. Le vendredi dernier, avec un pic du taux de létalité depuis un mois, l'on comptabilise 208 cas communautaires contre 120 cas contacts. Constat récurrent entre décembre 2020 et janvier 2021. Depuis décembre aussi, le nombre de cas graves vacille entre 30 et 45. Globalement, à ce jour, le Sénégal totalise 21 685 cas de coronavirus. 11 502 patients ont été guéris et l'on enregistre. À ce jour, 480 décès. À Saint-Louis, depuis la deuxième vague du coronavirus, il ne se passe pas un jour où la région enregistre plus d'une dizaine de cas, comme le révèle la situation du jour. 6 dans la commune de Saint-Louis, 6 à Richard-Toll, 4 à Richard-Toll plutôt. Une situation bien préoccupante pour les retraités de l'IPRES qui font partie des personnes âgées et vulnérables. Ces retraités demandent aux autorités régionales plus d'assistance durant cette période et plaident pour une meilleure prise en charge médicale, même si des efforts ont déjà été faits. Mohamed Nabisila. Les personnes âgées de la région de Saint-Louis rappellent leur vulnérabilité au coronavirus et appellent à plus d'assistance. Ils nous ont demandé de rester à la maison. Rester à la maison, pourquoi faire ? Et laisser les enfants sortir sans les couvrir. Les enfants vont venir nous amener le problème. Donc, le troisième âge n'est pas couvert du tout. Plus que bon, surtout sur le plan régional. On n'est pas tellement bien assisté, quoi. Et surtout, plus de considérations, nous semblons être un peu négligés ou oubliés. Elaj Modyopiam, président de la Gare, l'association générale des retraités des allocataires des régimes des retraités de l'IPRES, a reconnu les efforts de l'institution et de son président de conseil d'administration, Racinti, qui les ont soutenus durant cette période difficile avant d'appeler à plus d'assistance sanitaire pour les vieilles personnes. Le président Racine a fait un grand effort. Il demande à la conseil d'administration de l'IPRES, à la direction, de payer à temps. Ils nous ont servi des masques, des liquides, et ainsi de suite. Ce qui devait se faire, c'est vraiment d'assister le vieux de la présence en charge médicale, très important. Regardez d'un bon oeil le vieillard. Il y en a qui pensent que le vieillard doit rester chez lui, d'être comme tout va bien, quoi. Et puis, je vous le disais dans les titres, Diankhe Mahan est l'un des trois districts épargnés à ce jour par l'épidémie de COVID-19. Pour rappel, dès les premiers jours de l'apparition du virus au Sénégal, le médecin-chef de la région médicale avait sionné les sept différents districts sanitaires pour indiquer le chemin que devraient suivre les techniciens de la santé, agents de la Croix-Rouge et autres acteurs pour contribuer à la riposte au coronavirus. Reportage, Moussa Omar Gueye. Diankhe Mahan est l'un des sept districts sanitaires de la région médicale de Tamba Kounda. Ici, d'importantes mesures ont été prises pour barrer la route à la propagation du virus COVID-19. Dr. Bayel Sissé, le médecin-chef de la région médicale, sur instruction du gouverneur, a dès les premières heures effectué une tournée pour remercier et encourager les différents acteurs dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19. C'est une mission très importante que vous avez conviée, confié Moussa le gouverneur de la région de Tamba Kounda. Cette mission consistait à venir apporter des encouragements. Ces félicitations, mais également son soutien au comité local de gestion des épidémies. Ce qui restait maintenant, c'était d'aller voir au niveau des postes santé. Ça aussi, nous sommes heureux de dire. Au niveau des postes santé, aujourd'hui, le dispositif a été lancé. Après la formation des infirmiers chez le poste, des entrants ont été mis sur le terrain. Des épis ont été distribués au niveau des postes santé. Également des matériels de protection disponibles et des matériels d'hygiène. Djanke Mahan, tout comme Bakel, sont sortis indemnes des vagues de contamination de la pandémie courant 2020. Il urge à cet effet de redoubler d'efforts pour redynamiser le cordon sanitaire assujetti d'un dispositif complet de respect des mesures barrières. L'arrondissement regorge les communes de Boutoukoufara, Bani-Israël, Koumouti et la commune Djanke Mahan, chef-lieu de l'arrondissement. Pour rappel, un décès importé lié au COVID-19 a été unimé à Djanke Mahan. Moussa Omar Géta Bakounda, Radio Futur Media. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 10 000 problèmes, ces coprévenus condamnés à trois mois de prison avec sursis. Le rappeur et d'autres jeunes avaient été arrêtés et étaient jugés ce matin pour trouble à l'ordre public, incitation à la violence, participation à une manifestation illégale et violation du couvre-feu, entre autres chefs d'inculpation. Au premier jour de l'état d'urgence, je vous le rappelle, Mohamed Fall, alias 10 000 problèmes, avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il invitait les jeunes de la Médina à ne pas respecter le couvre-feu. Il avait lui-même joint le geste à la parole en participant à une manifestation aux côtés d'autres jeunes de son quartier. Tout à fait le contraire à Tiesse où le couvre-feu est globalement respecté. Chère Anta Diop. Tiesse est bien en phase avec les autorités pour le respect du couvre-feu. Après six jours de mise en œuvre, comme s'ils se sont passés le mot, les jeunes de la cité du rail sont bien conscients de la situation. Chère Ndoye, rencontrée devant la police centrale de Tiesse. Et là, c'est l'occasion aussi de remercier et féliciter la jeunesse Tiessoise qui a respecté aujourd'hui le couvre-feu. C'est bien, nous ne pouvons que féliciter les Tiessoises par rapport à cette situation. Continuer la sensibilisation, respecter les mesures, prendre nos responsabilités. Ce policier à la retraite, Baboussen, nous confirme qu'il n'y a pas eu de difficultés majeures, seulement quelques manifestations sporadiques qui ont été rapidement maîtrisées. Parce que peut-être que de part de notre expérience policière, il fallait y prévoir. Peut-être que la chance que nous avons à Tiesse, les jeunes ont pris conscience de la gravité de la situation. Et que manifester ne sert à rien, il ne faut jamais défier l'autorité. Parce que quand vous la défiez, vous serez toujours le perdant. Heureusement qu'aussi les parents ont bien parlé à leurs enfants. Bien qu'il y ait eu de petits incidents, mais ce n'est pas grave, on a pu gérer la situation à Tiesse. Effectivement, d'après les statistiques, on a arrêté deux personnes ici à Tiesse. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Maintenant, c'est le calme plat dans les rues de la capitale du rail à l'heure du couvre-feu. Cependant, certains ont demandé un réaménagement pour mieux permettre aux populations de se préparer. RFM Tiesse, Cheikh Ante Diop. Venons-en maintenant à cette question. L'instauration du couvre-feu va-t-elle entraîner le réaménagement des horaires de travail dans l'administration, comme c'était le cas lors de la première vague de Covid-19. Le ministre du Travail n'écarte pas cette éventualité, mais il souligne que tout dépendra de l'évolution de la situation. Écoutons Sambassi au téléphone avec Elhaj Mjogudjane. Je voudrais faire remarquer qu'à la différence, disons, de la première proclamation de l'état d'urgence du couvre-feu, disons, le couvre-feu démarre à 21h et finit à 5h du matin. Ça veut dire qu'on a à la fois remonté, en fait, et les horaires de démarrage et les horaires de fin. Ça donne évidemment une plage un peu plus large. Mais enfin, nous sommes dans une situation particulière et c'est au vu, évidemment, des évolutions et des appréciations que des mesures pourraient être prises. Donc cela vaut, pour l'instant, pour les régions de Dakar et de Thiers. Nous sommes dans une situation où il ne faut pas s'enfermer dans un schéma rigide. Et c'est cela, d'ailleurs, qui donne du sens à, disons, l'évolution qui a été faite par rapport à cette loi-là qui proclame l'état d'urgence, etc., et de siège, parce qu'il faut évidemment que nous nous agissions et que nous ayons un temps de réaction rapide. C'est au vu, donc, des données et de ce que la situation va imposer que nous allons imposer un mot plutôt qu'un autre. Il faut que nous allions deux logiques. La première des logiques, qui est une logique importante, vitale, elle est cardinale, c'est celle de la préservation de la santé des populations, la préservation de nos vies. Ça, évidemment, implique non seulement une discipline collective, mais également une prise de responsabilité individuelle. Nous en convenons tous. Mais il y a également une autre logique qu'il ne faut pas perdre de vue, celle qui consiste à continuer de produire et de travailler. Si nous ne produisons pas, si nous ne travaillons pas, nous risquons évidemment de péjorer la situation du pays. Et évidemment, cela ne va pas dans le bon sens. Justement, la propagation de la maladie de Covid-19 a fini par pousser plusieurs chefs d'entreprise à développer de nouvelles stratégies d'adaptation. Le télétravail est privilégié pour réduire le risque de contamination. Cependant, il y a des secteurs où le télétravail est impossible. Avec cette deuxième vague, des comités de veille sont mis en place pour revoir les horaires de travail ou élaborer une feuille de route. La pandémie du coronavirus a fait à certaines entreprises le télétravail. Avec cette deuxième vague, l'heure est aux réunions pour voir comment s'y prendre. Une option, pas sans difficulté, révèle Mamadou Kassé, directeur général de la CICAP. Pour rappel, nous avons été quand même, lors de la première vague, la première société publique touchée par un cas de coronavirus. Donc naturellement, très tôt, nous avons dû apprendre à prendre nos dispositions et à anticiper. Maintenant, la grande difficulté, c'est que tous les profils, je dirais, ne correspondent pas à une possibilité de mettre en place un télétravail. Aujourd'hui, un ingénieur qui va au chantier, on ne peut pas le mettre en télétravail, par exemple. Mais aujourd'hui, le comité de veille s'est réuni, il y a eu des propositions et je pense que dès la semaine prochaine, ou en tout cas en milieu de semaine, nous nous mettrons en position justement de déployer certaines équipes en présentiel et d'autres en télétravail. Des heures de travail revues, le respect des gestes barrières, autant de mesures pour vivre avec le virus, tout en continuant le travail. Amadou Sec, directeur général de l'entreprise Oroger. On a reconduit les mesures, c'est-à-dire qu'au niveau de l'usine, tout ce qui est gestes barrières, masques, etc., pour les ouvriers de production. Et les commerciaux, on a décidé que chacun travaille avec sa voiture pour éviter trop de contacts. On les a tous équipés de masques, de gel, etc., pour éviter le maximum de contacts. Au niveau de la direction, chacun est dans son bureau. On essaie de se parler plutôt au téléphone. Des réajustements qui ne sont pas sans conséquences, surtout sur le plan économique, disent les deux chefs d'entreprise. Si, effectivement, le boulot nécessite quelque part de présence, il peut y avoir un manque à gagner. Mais, naturellement, c'est d'abord les clients qui ne se bousculent plus au guichet. Donc, bon, les effectifs, effectivement, ne se justifient plus, parce qu'il y a d'abord le comportement des clients par rapport à la suite. Sincèrement, nous sommes impactés au niveau de nos approvisionnements logistiques, etc. Il y a des dérèglements un peu partout. Mais au niveau de notre chiffre d'affaires réel, nous ne sommes pas vraiment impactés. Mais l'environnement, c'est inquiétant. Le ministre de l'Information Professionnelle a, dans une circulaire, recommandé le télétravail. Dans son département, du côté du ministère des Finances, on tend vers ça pour limiter au maximum la propagation du virus. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. L'actualité politique avec la modification de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relatif à l'état d'urgence et à l'état de siège. Depuis hier, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau régime qui institue, vous le savez, la gestion des crises sanitaires et des catastrophes naturelles. Alors, qu'est-ce qui a changé vraiment ? L'Assemblée nationale a-t-elle été écartée, comme le disent certains ? Mohamed Alimouba, expliquez-nous. La loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège a été modifiée, mais en vérité, elle ne connaît qu'un changement dans ses dispositions relatives aux deux régimes relatifs, à l'état d'urgence et à l'état de siège. Ce dont il s'agit, c'est juste d'un ajout d'un troisième régime concernant la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Un ajout qui s'explique au vu de l'exposé des motifs à la limite de l'ancienne loi pour la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires telles la pandémie de COVID-19. Désormais, avec ce complément, le président de la République peut prendre lui-même ou faire prendre par délégation à ses ministres et à l'administration territoriale les mesures administratives de restriction sans décréter l'état d'urgence ou l'état de siège. Je crois que c'est une loi en vérité qui permet à l'état de s'adapter à une situation. On a géré une épidémie. Il y a eu véritablement beaucoup d'impairs. Beaucoup d'impairs. Parce que la loi qu'on applique à la situation de l'épidémie n'est pas une loi qui était préparée à cette situation-là. Moi, j'avais déjà dit depuis le mois de mars que la loi 69-29 n'était pas adaptée. Je disais même que c'était véritablement obsolète. On devait justement la réformer. Toutefois, Dr Moud, je estime que le président Salle aurait pu pourtant éviter tout amalgame à la matière en créant carrément une nouvelle loi qui n'a rien à voir avec celle relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Si je vais à conseiller au président de la République, je lui conseillerais d'adopter une loi propre justement, sans modifier en vérité. Alors donc la loi 69-29 simplement. Les dispositions liées à l'état d'urgence et à l'état de siège restent donc valables et insangées. Lorsque le chef de l'État décrète l'état de siège ou l'état d'urgence ou les deux, en cas d'atteinte à la sécurité intérieure et à l'ordre public, au bout de 12 jours, il est obligé de se rendre à l'Assemblée nationale en vue d'une éventuelle prorogation. Toujours dans l'actualité politique, le parti PASTEF poursuit sa campagne de collecte de fonds malgré la récente mise en garde du ministre de l'Intérieur. Même s'ils ne veulent pas révéler les montants collectés à ce jour, des responsables de cette formation politique annoncent des engagements de dons supplémentaires à hauteur de 80 millions de francs CFA. Binta Diallo. Les patriotes avec qui nous avons parlé par téléphone refusent de faire le bilan des sommes reçues dans le cadre du Némé Koutour pour le moment. Mais nous ont édifié que rien n'a été suspendu ou arrêté malgré les menaces du ministre de l'Intérieur. En plus de l'argent qui continue de leur parvenir, 80 millions de personnes également se sont engagées à mettre la main à la poche pour soutenir le parti de Ousmane Sonko. Mais tient-il à préciser, il s'agit des militants du PASTEF du Sénégal et de la diaspora, ce que la loi ne rejette pas, ont-ils ajouté. Le bilan financier n'est pas encore fait, mais cela se fera selon nos interlocuteurs. Ils ont juste tenu à confirmer les plus de 125 millions de francs CFA déjà dans les comptes bancaires du parti. En guise de contribution par les militants de PASTEF, les patriotes, au bout du fil, ils ont également rappelé pour rassurer que Sonko a refusé, faut-il le dire, lors de la présidentielle de 2019, un financement étranger de plusieurs millions de francs CFA. Némé Koutour n'a pas torpillé la loi et que de cette façon que le parti a toujours fonctionné, c'est-à-dire sur la base de cotisations ou de contributions de ces militants vivant au Sénégal ou à l'étranger. Et puis, l'association des clients et sociétaires des institutions financières se réjouit du vote hier par l'Assemblée nationale de la loi sur l'usure. C'était une directive de l'UOMOA. Pour Famara Ibrahima Sissé, cette loi va permettre de diminuer drastiquement les taux d'intérêt en plus d'assainir l'environnement financier au Sénégal. Famara Ibrahima Sissé, joint par Barthélémy Gomme. Cette loi va diminuer, va permettre aux usagers de voir les taux d'intérêt légèrement diminuer parce que, pour rappel, la Banque centrale a fixé le plafond des taux d'intérêt pour les banques à 15% et pour les institutions de microfinance à 24%. Avec maintenant la rédéfinition du taux d'intérêt, des frais qui n'étaient pas mis en application, qui étaient plus, le taux d'intérêt ne prenait pas en compte, seront désormais pris en compte. Les commissions des intermédiaires, etc. Il s'agira alors du taux effectif global qui est l'expression de la réalité financière et qui reflète le coût réel de l'argent. Et ce taux-là, appelé taux effectif global, désormais va figurer sur tous les documents annexes au prêt, notamment les conventions, les contrats, notamment les tableaux d'amortissement et tous les autres documents. C'est une exigence aujourd'hui de transparence, une exigence d'information que l'État du Sénégal envoie envoie à l'endroit des banques et des institutions de microfinance. Cette loi aussi vient assainir l'environnement financier des banques et des institutions de microfinance. Parce qu'il y avait les banques, il y avait les institutions de microfinance, il y avait d'autres personnes physiques ou personnes morales qui exerçaient illégalement la fonction et qui appliquaient des taux de plus de 200, plus de 300%. Ce qui créait une situation de surendettement. La loi est venue pour non seulement redéfinir, mais proposer des sanctions extrêmement lourdes à l'endroit des banques et des institutions de microfinance qui peuvent aller jusqu'à leur fermeture, mais surtout à l'endroit des personnes physiques et personnes morales qui exercent illégalement la fonction et qui peuvent reconnaître des fins d'emprisonnement extrêmement lourdes. L'actualité internationale Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour, Suleyman Niang. Au Nigeria, plus de 10 militaires tués dans l'état de Yobé, au nord-est du pays. 13 précisément, la taxe s'est produite samedi. Ils faisaient route vers la base militaire de Bouni Yadi, à seulement 50 km de la capitale de l'état d'Amatro. Lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade, l'AFP, l'agence France Presse, rapporte que, selon des sources militaires, des combattants du groupe état islamique en Afrique de l'Est, armés de lances, roquettes et d'armes lourdes ont ouvert le feu sur un convoi de soldats. En Côte d'Ivoire, une supposée rencontre entre Ahmed Bakayoko et Laurent Gbagbo alimente les débats. C'est la presse qui en fait état, une rencontre officieuse, mais très importante pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Gobi Ayabi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a lancé en Europe pour rencontrer Laurent Gbagbo. Cette information, qui est apparue comme une rumeur, se précise de plus en plus. Il a quitté Abidjan le 7 janvier 2021 par un vol régulier, officiellement pour se reposer, mais des sources bien introduites à Paris et à Bruxelles annoncent cette rencontre secrète entre lui et l'ex-président Laurent Gbagbo. Le confrère Abidjan 24 titre, ce mardi 12 janvier à la une de l'hebdomadaire, et je cite, Ahmed annoncée en Europe, pour rencontrer Babbo, les raisons d'une rencontre au sommet. Fin de citation. Pour rappel, le 6 janvier 2021, des émissaires de Laurent Gbagbo, dont Assoa Hadou, président du FPI, tendance Ghor, Gbagbo ou rien, avaient échangé avec le Premier ministre sur les dispositions pratiques pour son retour en Côte d'Ivoire. Gobiaye Abidjan, RFM. Georges, toujours dans l'actualité internationale, en Guinée, le verdict du procès de Marcilla, alias Founique Mange, du FNDC, attendu jeudi prochain. Son procès s'est tenu hier devant le tribunal de première instance de Mafango. Marcilla, alias Founique, est en prison depuis plusieurs mois pour attroupement illégal sur la voie publique. Le procureur a demandé un an de prison contre lui. Un réquisitoire qui ne surprend pas le Front National pour la Défense de la Constitution. Abdoulaye Oumouso, responsable de la communication du FNDC, joint à Conakry. Ce n'est pas une surprise pour nous que le procureur puisse se prononcer ainsi, parce que, comme vous le savez, M. Oumar, c'est là, alias Founique Mange, ne devrait pas être en prison, parce qu'aujourd'hui, tous les sages qui ont été rétenus contre lui ont été finalement annulés en instruction. La seule charge qui restait contre lui, c'était celui d'attroupement illégal, une charge aussi qui n'est pas fondée, d'autant plus que M. Silla a été arrêté sur une moto. Vous voyez que le procureur, M. Baïsourien, il joue juste le jeu du pouvoir. M. Alpha Founique a cherché le procureur de troisième mandat à sa guise pour pouvoir emprisonner comme ça des citoyens de façon injuste et injustifiée. M. Silla est victime de son engagement contre le troisième mandat de M. Alpha Founique. Aux Etats-Unis, Twitter annonce la suspension et de façon permanente de 70 000 comptes affiliés à la mouvance pro-Trump canon depuis vendredi. C'est pour les empêcher d'utiliser le réseau social à des fins violentes comme pour les émotes à Washington la semaine dernière. Aux Etats-Unis, toujours, les démocrates ont déposé hier lundi à la Chambre des représentants dont ils ont le contrôle, un acte d'accusation contre Donald Trump. Première étape vers l'ouverture formelle attendue cette semaine d'une procédure de destitution contre le président sortant. Ils accusent Trump d'avoir incité à la violence. Selon RFI, cet acte pourrait être soumis au vote dès demain à la Chambre. Un procès sera ensuite engagé au Sénat, mais il ne pourra pas débuter avant le 19 janvier, soit la veille, de l'investiture de Joe Biden. Merci, Jean-Michel Détier Diop. Il est 12h25. Faut-il élargir le couvre-feu à d'autres régions pour contenir l'épidémie de Covid-19 ? C'est autour de cette question que va s'articuler le point de vue du jour et ce sera avec M. Seydina Aliouboli, spécialiste en gestion de crise complexe. Et le Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS et président de la commission en communication du comité national de gestion des épidémies. Bonjour et bienvenue à Malal Junior-Gagne. Merci, Suleymane. Bonjour à vous. Réhabilitation du stade Caroline Faye. Le premier acte a été posé. Ce matin, avec la visite officielle du directeur des infrastructures au ministère des Sports en compagnie des ingénieurs et autres architectes chinois, à la fin de sa visite, Cher Sarr a tenu ses propos au micro d'Abdurrahman Diallo. Toumbourg, c'est une ville sportive et aujourd'hui, il n'est pas question, en tout cas, de laisser ce stade dans cet état. C'est pourquoi nous sommes là et le travail va démarrer bientôt. L'équipe, tout à l'heure, sera sur le terrain pour faire le diagnostic nécessaire. Comme nous l'avons vu, en tout cas, lors de la visite, l'éclairage, il y a des problèmes au niveau de la pelouse, mais aussi de la sonorisation. Tout sera, en tout cas, sera repris. Tous ces problèmes seront repris par l'équipe qui est là. Je suis accompagné de cette équipe, mais aussi des techniciens et du ministère des Sports. Et je pense que, aujourd'hui, au sortir de cette mission-là, les équipes pourront revenir. C'est une mission d'assistance enseignée qui est là. Et cette équipe va rester pendant trois ans avec nous au Sénégal. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de réparer, de réhabiliter, mais de rester avec nous, assurer le suivre. À chaque fois qu'il y a un problème, ils vont intervenir. Ils vont en profiter aussi pour former tous les préposés à l'entretien du stade. Ce qui permettra, en tout cas, d'avoir viabilité de l'infrastructure. Parlons maintenant de la Ligue des champions en Afrique. Les rufuscois se mobilisent. Tous les supporters derrière leur équipe pour collecter des fonds afin de supporter toutes les dépenses liées au déplacement, mais également aux réceptions des équipes qui vont affronter leur équipe Tengueti FC. Abdou Diouf Diagne, notre reporter à Rufusque, a rencontré les fervents supporters rufuscois. Participer à la Ligue africaine des champions nécessite beaucoup de moyens financiers. Tengueti FC, qui s'engage pour la première fois dans cette compétition, ne sera pas seul dans la recherche de ressources. L'organisation d'une radio-thon est envisagée, nous dit membre du comité supporter à les rios. Il y aura six matchs à jouer dont trois à l'extérieur. Raison pour laquelle nous comptons organiser une radio-thon au niveau d'une radio de la place pour épauler le président Babacar Ndiaye pour les déplacements dans les rues. Parce que ce n'est pas facile de jouer des compétitions africaines. Il faut beaucoup de moyens. On lance un appel à tous les rufuscois de la diaspora pour qu'ils participent à la recesse des moyens pour aider notre club. Tengueti FC peut aussi compter sur le soutien de la Mériville. Une convention a été même signée entre les deux parties. L'institution municipale sera aux côtés de l'équipe Fagnon de la Vieille-Ville durant toute la campagne africaine, rassure certes Yann Fahir. Il est le président de la commission espoir de la Mériville. Le maire d'Aubénia a insisté beaucoup qu'on accompagne Tengueti FC durant les phases de compétition. La maire a signé une convention avec Tengueti FC pour lui permettre de l'accompagner progressivement durant tout le reste de ses compétitions. Donc la mairie compte les accompagner. Il y a la prise en charge intégrale des transports durant les premières phases des préliminaires à Gambie. La mairie dit avoir dépensé en ce moment une somme de 25 millions de francs CFA pour des travaux de mise en norme du stade Tengalandou Diouf. RFM L'IFISC Abdou Diouf Diagne Avec Génération Foot pour terminer Génération Foot qui lance sa télé Sa télé sur Youtube pour permettre aux supporters qui ne peuvent plus assister au match de suivre les rencontres en direct. Première expérience c'était dimanche passé à l'occasion de la réception du stade de Mour. Le bilan avec le responsable de la communication et directeur de GFTV pour nous on avait déjà vu au MTV à l'époque et on s'était dit qu'il nous fallait au moins avoir plus tard une télé qui nous appartienne et donc ça a été l'objectif du président Madi et moi-même c'est quelque chose qu'on a voulu faire on s'est donné les moyens aujourd'hui on a une régie peut-être qu'il nous manque encore quelques trucs à compléter mais ce qui est sûr c'est que l'objectif du club c'est de pouvoir diffuser plus tard tous ces matchs à demi-file et ça je pense qu'on va y arriver Inch'Allah c'est une première pour nous on s'est donné les moyens de pouvoir acquérir ce matériel-là et Inch'Allah on va continuer dans ce sens-là on va travailler d'arrache-pied pour vraiment pouvoir concrétiser exactement ce qu'on a décidé de faire depuis des années et des années et ça ça fait un projet quand même très important des générations il y a un sentiment de satisfaction parce que c'était pas évident de pouvoir faire un match par rapport à notre propre moyen je pense que quelque part on peut être satisfait du travail qui a été accompli voilà Suleymane c'est la fin des sports merci beaucoup Mala Junior Diagne bon appétit bon après-midi Le travail et l'esprit d'équipe voilà ce qui compte chez Béco être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes novatrices qui vous simplifient la vie voilà la clé du succès de Béco qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance Béco numéro 1 de l'électroménager en Europe partenaire de votre quotidien jusqu'au 31 janvier 2021 toute la gamme Béco est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles Electronic Corp partenaire des Grandes Marques Electronic Corp et sa gamme Béco numéro 1 de l'électroménager en Europe vous offre votre revue de presse la presse de ce mardi 12 janvier 2021 passée en revue par Georges D.J.Jop c'est passé sans difficulté le projet de loi modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège a été adopté hier par les députés c'était lors d'une séance plénière tenue à huis clos du fait de la crise sanitaire ainsi le journal Le Quotidien s'exclame le oui clôt le débat tribune indique que la majorité mécanique dicte sa loi pour Sud Quotidien l'Assemblée capitule enquête souligne que Maki tient ses pouvoirs Maki ilimite ses pouvoirs renchérit Le Quotidien lasse Wolf Quotidien affirme que Maki muscle ses pouvoirs le journal Le Quotidien fait savoir que désormais certaines mesures de protection et de restriction peuvent être prises sans proclamation de l'état d'urgence ni passées par l'Assemblée nationale la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège est élargie aux catastrophes naturelles et sanitaires ainsi le Quotidien national Le Soleil note que le ministre de l'Intérieur qui défendait le texte explique que la loi devient désormais loi relative à l'état d'urgence à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires avec l'insertion d'un nouveau titre intitulé gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires enquête rapporte que selon Antoine Félix-Dion le nouveau régime assouplit les pouvoirs de l'exécutif et des forces de sécurité dans le journal Le Quotidien le ministre de l'Intérieur fait savoir que la constitutionnalité de la loi ne se pose pas en revanche indique Lasse les organisations des droits de l'homme trient au scandale et l'opposition rue dans les brancards et rejettent le texte d'ailleurs dans l'enquête Abdelmaï déclare que le recul démocratique organisé par Makissal achemine vers une dictature dans Sud Quotidien à lire l'éclairage du constitutionnaliste Ngudamboub noté comme en informe Le Quotidien Le Quotidien et le journal Le Soleil lors de la séance plénière les députés ont réclamé le démarrage du couvre-feu entre 22h et 23h compte tenu des contraintes liées aux moyens de transport ce qui éviterait les bousculades et rassemblements constatés selon mes confrères le ministre de l'Intérieur qui dit avoir pris bonne note de cette recommandation a rappelé que le chef de l'Etat a pris ses décisions après consultation des membres du comité national de gestion des épidémies à la une de l'observateur quatrième édition de One Planet Summit Youssoudour en sens maquissale devant les grands du monde selon l'observateur la star planétaire a profité de cette rencontre dédiée à la biodiversité pour demander aux dirigeants européens de soutenir l'Afrique en plaidant l'annulation de la dette des pays du continent noir Youssoudour a participé par visioconférence à la quatrième édition The One Summit présidée par le président français Emmanuel Macron la France justement là-bas la disparition de Diariso défrait la chronique les échos indiquent que tous les états de l'espace Schengen TV5 Mediapart Le Point 20 minutes France Info Le Huffington Post Yahoo en font leur chou gras mais la dernière information relayée par les échos l'observateur et Vox Populi mais aussi Libération est que Diariso a été aperçu pour la dernière fois à Toulouse à ce propos le consul général du Sénégal à Paris confie à l'observateur qu'ils n'ont pas authentifié l'information sur la localisation de Diariso à Toulouse ce qui est rassurant cependant le consul précise dans Vox Populi qu'il n'y a pas encore de danger sur sa vie au stade actuel Libération rapporte ses propos selon lesquels on ne va pas livrer les détails de l'enquête mais il y a beaucoup de choses qui nous rassurent à vos kiosques et bonne lecture